L'homme qui rit. Le portrait de Gwynplaine, l'homme derrière le monstre. Victor Hugo, 1869. Dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle, Gwynplaine, jeune noble âgé de dix ans, a été enlevé sur ordre du roi et atrocement défiguré. La bouche fendue jusqu'aux oreilles, il devient un monstre de foire. Gwynplaine était sale d'un banque. Il se faisait voir en public. Pas d'effet comparable au sien. Il guérissait les hypochondries rien qu'en se montrant. Il était à éviter pour des gens en deuil, confus et forcé, s'il l'apercevait, de rire indécemment. Un jour, le bourreau vint et Gwynplaine le fit rire. On voyait Gwynplaine, on se tenait les côtes. Il parlait, on se roulait à terre. Il était le pôle opposé du chagrin. Spline était à un bout et Gwynplaine à l'autre. Aussi était-il parvenu rapidement, dans les champs de foire et dans les carrefours, à une force satisfaisante renommée d'hommes horribles. C'est en riant que Gwynplaine faisait rire. Et pourtant, il ne riait pas. Sa face riait. Sa pensée, non. L'espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné, riait tout seul. Gwynplaine ne s'en mêlait pas. Le dehors ne dépendait pas du dedans. Ce rire qu'il n'avait point mis sur son front, sur ses joues, sur ses sourcils, sur sa bouche, il ne pouvait l'en noter. On ne lui avait pas jamais appliqué le rire sur le visage. C'était un rire automatique et d'autant plus irrésistible qu'il était pétrifié. Personne ne se dérobait à ce rictus. Deux convulsions de la bouche sont communicatives. Le rire et le baillement. Par la vertu de la mystérieuse opération probablement subie par Gwynplaine enfant, Toutes les parties de son visage contribuaient à ce rictus. Toute sa physionomie y aboutissait, comme une roue se concentre sur le moyeu. Toutes ses émotions, quelles qu'elles fussent, augmentaient cette étrange figure de joie, disons mieux, l'aggravaient. Un étonnement qu'il aurait eu, une souffrance qu'il aurait ressentie, une colère qui lui serait survenue, une pitié qu'il aurait éprouvée, n'eussent fait qu'accroître cette hilarité des muscles. S'il eut pleuré, il eut ri. Et quoi que fit Gwynplaine, quoi qu'il voulut, quoi qu'il pensa, dès qu'il levait la tête, la foule, si la foule était là, avait devant les yeux cette apparition, l'éclat de rire foudroyant, qu'on se figure une tête de méduse, gai. Sous-titrage ST' 501